Bonjour, on va parler de social-thérapie aujourd'hui. Je suis donc Bertrand Abloh, Sales Director de Paragon. Paragon qui est une solution qui permet de piloter toutes les campagnes bustaires des réseaux sociaux avec une interface unique. J'ai le plaisir d'être accompagné par nos partenaires de LinkedIn en la personne de Tatiana qui est Head of Luxury chez LinkedIn. Pour se remettre un petit peu dans le contexte et finalement avoir une partie analyse, on a au cours de la période qui vient de s'écouler et en plus accélérer avec le Covid, vu les stratégies des marques de luxe passer d'une communication plutôt upper funnel, en tout cas sur le haut de l'entonnoir de communication avec des visées de performance de marques, vers finalement la partie inférieure du funnel et un engagement plus direct avec les consommateurs et avec l'idée de faire des conversions. Finalement, dans cette période qui s'est écoulée, accélérée par le Covid, on a quelque part, entre guillemets, vu les marques de luxe passer très rapidement de l'enfance à l'adolescence. Et on arrive à un moment où ça continue à s'accélérer, où la thérapie devient un élément essentiel pour réaligner les pianettes, puisqu'il y a plus de campagnes, plus d'objectifs à mêler entre eux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de savoir, finalement, Tatiana, tu nous as expliqué ça, c'est pourquoi les marques de luxe sont-elles finalement actives sur les réseaux sociaux et comment vous les accompagnez sur LinkedIn ? Oui, merci. Et donc, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, le luxe, c'est devenu incontournable sur LinkedIn. Ce n'est pas la première fois qu'on est partenaire, d'ailleurs, du Paris Luxury Summit. Et si je devais rappeler les trois raisons pour lesquelles la plupart des marques de luxe et les marques de mode sont actives sur le réseau, c'est très simple. C'est évidemment l'audience qui est présente sur LinkedIn. Aujourd'hui, c'est 800 millions de membres dans 200 pays. Et ce sont les consommateurs du luxe d'aujourd'hui. Donc, ça peut être des gens qui sont déjà très avancés dans leur carrière, des directeurs, des CEOs, des gens qui ont monté des startups, etc. Mais ce sont aussi les consommateurs de demain, donc les fameux Gen Z, les millennials. Donc, c'est vraiment cette notion d'audience. La deuxième raison, c'est l'environnement que LinkedIn va apporter. Je ne sais pas si vous le savez, mais LinkedIn a été désigné comme le réseau social le plus fiable pour la cinquième année consécutive. Donc, c'est vrai qu'on apporte un halo de communication à ce que les marques de luxe ont à dire, pour notamment partager leurs valeurs, etc. Et la troisième raison, c'est vraiment le mindset. Je sais que le franglais n'est pas recommandé, mais on parle de l'état d'esprit dans lequel les membres sont quand ils sont sur LinkedIn. Et j'espère que la plupart d'entre vous utilisez LinkedIn et vous avez dû voir que d'un réseau qui a été créé vraiment pour chercher un emploi, on est aujourd'hui sur un réseau sur lequel on va consommer du contenu, comprendre un peu ce qui se passe autour de nous, suivre les marques qui nous intéressent. Et donc, c'est la combinaison de ces trois choses qui fait qu'aujourd'hui, on a un rôle à jouer, notamment sur ce rôle de divan, ce rôle d'accompagner les marques pour raconter qui elles sont. Effectivement, ce divan est important. C'était d'ailleurs fondamental de rappeler ce qui sont les valeurs propres de LinkedIn. Mais au fond, vers où ça emmène LinkedIn ? Et quels sont les premiers éléments ou premiers enseignements que tu tires de cette stratégie, de cet environnement ou avec ce mindset qui devient un élément clé ? Oui, en fait, les gens, quand ils sont actifs sur LinkedIn, ils sont dans une démarche très curieuse. Ils ont envie d'apprendre. Et c'est vrai que pour les marques de luxe, ça va apporter deux choses. Ça va non seulement leur permettre de connecter de façon quasi émotionnelle avec des potentiels clients en allant raconter leurs histoires, leurs valeurs, leur héritage, en s'ancrant évidemment aussi dans le présent, en live-streamant des shows de mode, etc. Et le deuxième, c'est qu'on mesure aujourd'hui l'impact de cet état d'esprit sur le parcours d'achat, sur non seulement la volonté d'achat, mais aussi sur le budget qu'ils ont envie de dépenser. Parce que les gens, quand ils passent du temps sur LinkedIn, on sait qu'ils se sentent, après deux minutes sur LinkedIn, plus ambitieux, plus confiants en l'avenir, etc. Et ça, ça va impacter le parcours d'achat. Bon, écoute, et finalement, toi, chez LinkedIn, comment est-ce que vous accompagnez les marques de luxe dans cette stratégie, on va dire, omni-canale ? Parce qu'il y a, dans cette dimension d'accélération des marques de luxe, il y a donc plus de sujets, plus de produits mis en avant, plus de business line, et donc plus d'occurrence. Donc comment est-ce que vous faites chez LinkedIn pour les accompagner ? Oui, mais je crois que la plupart des personnes qui sont là aujourd'hui, un de nos rôles, c'est évidemment de garder en tête, comment dire, cette problématique de comment est-ce qu'on accompagne les marques de luxe sur cette stratégie omni-canale. Stratégie omni-canale, ça veut tout simplement dire, en fait, harmoniser une présence physique et digitale. Donc je pense que tout le monde connaît les chiffres, mais vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui sont faites en amont de l'acte d'achat qui vont être faites sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, on a un rôle de conseil pour les marques de luxe sur la partie contenu, mais surtout, ce qu'on a apporté chez LinkedIn, c'est vraiment grâce à la data à laquelle on a accès, qui est quasiment que de la first-party data. Donc c'est vraiment ce que vous et moi, on a rentré dans notre profil. On a accès à des insights pour comprendre qui sont les consommateurs du luxe d'aujourd'hui, de demain. On peut même modéliser en comprenant qui sont les consommateurs du luxe d'une marque aujourd'hui, et comprendre qui seront-ils demain avec des critères LinkedIn. Et donc en fait, l'idée, c'est de... Une fois qu'on a compris qui sont les potentiels acheteurs ou les acheteurs d'aujourd'hui, comment on s'assure qu'on a une harmonie dans les codes qui vont être véhiculés sur LinkedIn ou ailleurs. Et évidemment, après, on va mesurer tout ça, parce qu'on adore la mesure sur les réseaux sociaux. Hop, effectivement, ce n'est pas la bonne slide, parce qu'en fait, ce n'était pas une conclusion, mais un objectif. Mais en attendant, l'idée, ce que tu permets de soulever comme sujet, c'est comment on fait pour finalement garantir aux marques la capacité à explorer à 100% à la fois ton réseau, mais l'ensemble des réseaux sur les réseaux sociaux pour les campagnes publicitaires. La première étape d'une analyse, finalement, c'est la capacité à récolter l'historique. Et chez Paragon, on essaie de la faire en une séance qui fait qu'en un instant, en se connectant, on a l'ensemble du passé, de l'ensemble des points d'occurrence publicitaires qui ont été menés au cours des campagnes. Le deuxième point qui est fondamental, c'est le verbe. C'est donc la capacité à enrichir et à donner un sens à la donner récolter. En fait, l'idée, ou en tout cas l'objectif d'une thérapie sociale, digitale telle qu'elle est pratiquée chez Paragon, c'est finalement de vous permettre d'avoir un accès unique à l'ensemble des plateformes en un point, de pouvoir voir et agir en temps réel sur l'ensemble des campagnes actives, de pouvoir partager ces mêmes données et ces insights avec l'ensemble des parties prenantes, et le tout, finalement, accompagné soit de l'intelligence artificielle, soit de la capacité à donner des business dimensions personnalisées, de pouvoir optimiser ce qui peut l'être, c'est-à-dire de, finalement, identifier les opportunités, éviter les goulets d'entreglement et ajuster en temps réel l'ensemble des éléments. Donc ça, c'est l'objectif. Toujours pour poursuivre, la prescription idéale, elle passe par 3 points et 3 piliers, qu'on retrouve comme chez LinkedIn, qui illustre vraiment bien le propos du pilotage ou de la montée en maturité dans l'investissement publicitaire sur les réseaux sociaux. La première chose qu'on offre, finalement, pour reprendre le contrôle, puisqu'on ne peut pas changer le passé, on ne connaît pas le futur, on a donc besoin de maîtriser le présent pour, finalement, agir sur le futur immédiat. La première chose, c'est la data collection en temps réel. Je vois tout ce qui se passe en un instant, et je vois réellement ce qui se passe, y compris tous les insights qu'on peut rapporter chez LinkedIn, à la fois par l'intégration d'éléments CRM ou d'éléments de first-party data liés aux utilisateurs. Ensuite, on va nourrir cet élément-là. C'est-à-dire que l'élément clé, c'est le verbe, c'est qu'on va créer des insights. Les insights, ils peuvent être extrêmement simples. Ça peut être du color coding pour aller mesurer un impact d'un KPI suivi. Est-il bon, est-il mauvais ? Le deuxième, ça peut faire rentrer de la first-party data sur la nature du client ou, en tout cas, vérifier qu'il y a bien une conversion en ligne. Donc, c'est data collection en temps réel, insight, et tout ça, ça vous emmène vers ce qui est, pour moi, la bonne dimension et l'issue d'une thérapie. Les marques de luxe ne sont pas forcément un malade, mais ce sont des secteurs qui ont besoin, finalement, de gagner en maturité et en capacité d'agir. Donc, data collection, insight, ça nous amène au creative thinking, de la maîtrise absolue, la capacité, finalement, à mélanger en temps réel plein de réseaux, plein de marques, être aussi bien en upper funnel qu'en down funnel. Donc, ces bénéfices de thérapie, c'est ce qu'on essaie d'apporter dans un mélange, dans cette stratégie digitale qui est l'éveil social digital. Et on va essayer de l'illustrer, finalement, quels sont les bénéfices pour les marques. Et tu vas nous présenter quelques exemples, notamment pour des marques comme Balmain. Voilà, donc, je ne sais pas si tu veux nous montrer un petit peu ça et nous parler de ces expériences vécues par les marques. Oui, mais peut-être... Enfin, j'espère qu'on a un aspect thérapeutique. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là sur les marques de luxe, mais on parle de divan, etc. Je me suis posé la question de pourquoi, en fait, d'où ça vient, cette notion de divan. Je ne sais pas si vous savez. Peut-être que ça a été dit en introduction. Je n'étais pas là tout de suite. Mais c'est Freud qui disait qu'en fait, à partir du moment où on s'allongeait sur un divan, on arrêtait d'essayer de séduire, on arrêtait de bavarder et on passait vraiment un peu aux choses sérieuses et à l'authenticité. Et c'est là que LinkedIn peut accompagner les marques et c'est là qu'on peut les accompagner dans la performance. C'est vraiment... Sur LinkedIn, l'idée, c'est d'aller toucher un potentiel client, un potentiel employé et un potentiel cible plus corporate. Et c'est exactement l'exemple qu'on a ici avec Balmain qui utilise LinkedIn dans sa stratégie éditoriale. Et donc, vous voyez, ils vont non seulement parler d'héritage, il y a des interviews de leur directeur artistique sur les inspirations, mais ils vont aussi, évidemment, s'ancrer dans le présent avec la diffusion des shows en live. Voilà. Et donc ça, c'est un moyen de capitaliser sur la plateforme LinkedIn. Et très rapidement, l'autre exemple dont on voulait vous parler, c'est par exemple Piaget qui utilise LinkedIn pour pour le coup créer une connexion très engageante. On parlait tout à l'heure d'omni-canalité. On retrouve ici le sunny side of life qui est vraiment la tagline de Piaget que vous allez retrouver en boutique sur le digital et être capable de créer une expérience proche dans un monde qui reprend une vie un peu normale mais qui a été virtuelle ces derniers mois. Bon, écoutez, la thérapie va s'acheter même si d'habitude ça prend plus de temps dans la vie réelle. Donc l'analogie, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, le principe, c'est de pouvoir réunir en un point tous les réseaux sociaux et on sera ravis, et Tatiana et moi et les équipes de Paragon et de l'ICNIN de répondre à toutes vos questions et éventuellement de vous offrir une première séance de thérapie digitale qui vous conduira à l'éveil social finalement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.